Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos centrées sur la langue japonaise dans la continuité de ma dernière vidéo. Le concept est très simple, je vais choisir un ouvrage sur ma Kindle dont je vais prendre l'extrait et je vais ensuite décomposer chaque phrase, analyser les mots, les expressions intéressantes pour vous apprendre le japonais, aussi pour découvrir des choses intéressantes parce que volontairement j'ai choisi des livres éducatifs. On pourra aussi parfois se pencher sur des romans ou des fictions mais je vais quand même essayer de rester sur quelque chose d'un peu plus riche pour qu'on apprenne non seulement le japonais mais aussi par exemple les yoji du kugo aujourd'hui qui sont des expressions japonaises. J'espère que cette série de vidéos vous plaira parce que c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps et que je n'osais pas faire tout simplement mais je me suis dit qu'il était grand temps de me lancer et sans plus tarder, allons-y ! Le livre que j'ai choisi cette fois-ci c'est le journal des étudiants d'Asahi Asahi Shongaku Shongaku c'est des étudiants de primaire Shimbun c'est un journal Asahi Shongaku Shimbun c'est le journal Asahi le journal des étudiants d'Asahi No Dokunaku Dokunaku c'est un mot particulièrement intéressant dans ce contexte parce que ça veut dire autodidacte l'apprentissage par soi-même Gakushu Yomi Mono Shirizu Gakushu, apprentissage Yomi Mono Shirizu Yomi Mono c'est quelque chose à lire Yomi qui vient de Yomu lire et Mono une chose du coup Yomi Mono ce serait quelque chose à lire Shirizu une série donc une série de livres d'apprentissage Yomeba Wakaru on peut s'y arrêter un instant du coup Yomeba c'est la forme en Eba de Yomu qui veut dire si je lis quand je lis Wakaru Wakaru comprendre donc quand on lit ce livre si on lit, on comprend Yoji Jukumo Yoji Jukumo alors qu'est-ce que c'est ? je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça vous en connaissez sûrement aussi mais les Yoji Jukumo ce sont des expressions japonaises en 4 kanji comme le nom indique Yo 4 J les lettres et Jukumo donc je me disais que ça pouvait être cool d'apprendre le japonais et on est en train d'apprendre un petit peu de notions d'histoire et des nouvelles expressions c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait alors on va commencer par la page 1 Hajime ni Hajime ni c'est l'introduction Yoji Jukumo to wa sono na no toori yotsu no kanji wo kumi awasete tsukurareta kotoba desu alors vous me direz si c'est un un mode de fonctionnement qui vous convient mais moi j'ai prévu de lire des phrases en entier doucement et puis de revenir sur chaque mot chaque particule et de les expliquer d'apporter des explications et après on relit la phrase une dernière fois et j'essaie de donner une traduction approximative alors Yoji Jukumo comme on l'a vu c'est les expressions en 4 lettres to wa to wa on peut le mettre après un mot après un verbe pour quand on a l'intention de le décrire donc là ça voudrait dire un petit peu en ce qui concerne les Yoji Jukumo sono na no toori sono na sono ce na le nom no toori no toori quand on le met après un nom c'est comme ou selon le mot qui précède donc en l'occurrence sono na no toori en suivant selon ce nom donc en gros c'est comme si on disait en français comme son nom l'indique Yotsu le Tsu dans Yotsu c'est un compteur donc c'est pour dire qu'il y a 4 éléments Yotsu on peut l'utiliser pour parler de plein de choses c'est assez générique contrairement à d'autres d'autres compteurs qui sont plus spécifiques par exemple Hiki Ipiki Nishiki c'est un petit animal deux petits animaux oui je sais c'est très particulier en japonais il y a des il y a des mots exprès pour compter certaines catégories d'objets et pas d'autres donc Yotsu no kanji kanji les kanji les hydogrammes o kumi-awasete kumi-awasete kumi-awaseru ça veut dire associer assembler donc Yotsu no kanji o kumi-awasete 4 kanji assembler 4 kanji tsukurareta kotoba desu tsukurareta ça vient de tsukuru 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 c'est préparer fabriquer tsukurareta c'est la forme passive de tsukuru être préparé donc en gros sont fabriquer si vous voulez kotoba desu kotoba les mots et desu et desu je suppose que vous savez déjà ce que ça veut dire c'est comme si on disait c'est en français donc pour reprendre yōji-zuku-go to wa les yōji-zuku-go sono na no to ni comme leur nom l'indique yōtsu no kanji o kumi-awasete tsukurareta kotoba desu ce sont des mots qui sont assemblés qui sont fabriqués en assemblant en associant 4 kanji jusque là je pense que vous avez compris on passe à la suite kanji ga taksan narande iru no miru to han shateki ni nandaka mizukashisou na to omote shimau hito mo iru ka mo shiremasen ne oui effectivement kanji ga les kanji la particule ga qu'on voit ici c'est pour marquer le sujet de la phrase le sujet qui sera qualifié par le verbe qui va suivre taksan taksan beaucoup narande iru no narande iru narabe c'est être aligné être à la suite en ligne donc narande iru c'est la forme te iru de narabe et c'est pour dire qu'ils sont alignés en ce moment même ils sont alignés de manière générale no no après un verbe en fait ça va le transformer en nom donc par exemple taberu no c'est le fait de manger nomuno c'est le fait de boire vous pourrez dire par exemple taberu no ga suki desu j'aime manger donc kanji ga taksan narande iru no miru to miru to miru voir et le petit to après un verbe c'est pour dire quand quand je vois donc quand je vois beaucoup de kanji alignés hansha teki ni hansha c'est une réaction en retour un peu en retour donc hansha teki ni teki c'est un kanji qu'on retrouve souvent à la fin des adjectifs et lorsqu'il y a ni après ça va le changer en adverbe oui je sais il y a beaucoup de notions ici je vais assez vite mais comme c'est une première vidéo je sais pas encore si je dois aller encore plus lentement ou si c'est la vitesse adéquate donc je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez tout simplement donc je disais hansha teki ni ce serait par réflexe si vous voulez nandaka musukashi so dana nandaka c'est un petit peu un ton soit peu musukashi so dana musukashi être difficile Par exemple, Shiken ga, Muzukashi na. Shiken, l'examen, est difficile. Muzukashikata, était difficile. Là, on voit ici que c'est Muzukashi so. Lorsque, à la fin d'un adjectif, on retrouve so, c'est pour dire que quelque chose a l'air, tatata, a l'air, ici, en l'occurrence, difficile, d'un na. Le na, aussi, à la fin des phrases, c'est pour dire, c'est un peu quand on se parle à soi-même, genre, Muzukashi na, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile ? To omote shima yuhito mo. To omou. Penser. Donc, to omote shima yuhito, les gens qui pensent, les gens qui se disent, ah, ça a l'air difficile. quand ils voient des kanji, beaucoup de kanji alignés. Mo. Iru kamoshiremasenne. Donc, hito mo iru. Mo, c'est aussi. C'est aussi pour marquer le sujet, par exemple, lorsqu'on veut rajouter la notion de également, en plus, on transformera le wa ou le ga en mo. Iru. Iru, si vous voulez, c'est il y a, mais pour les êtres humains, pour les êtres vivants. Donc, hito mo iru, il y a des gens qui pensent, etc., etc. Kamoshiremasenne. Kamoshiremasenne, c'est peut-être. C'est pour dire qu'il y a, il doit y avoir des gens qui pensent. Ok, on passe à la prochaine phrase. Kanji wa motomoto. Donc, les kanji, en ce qui concerne les kanji, motomoto, ça veut dire à l'origine, au départ. Tsugoku. Tsugoku, on voit le kanji de l'intérieur et le kanji du pays. Et Tsumoku, c'était un peu le pays du milieu, comme il était appelé à l'époque, et c'est la Chine. Donc, Tsugoku kara. Kara, c'est à partir, depuis. Yatekita. Yatekuru. C'est amené, apporté, venu, venu de. En l'occurrence, kara yatekita, c'est être venu de. Moji desu. Moji, ce sont les caractères, les lettres. Donc, les kanji, à l'origine, sont des lettres venues de Chine. Sonoseika. Sonoseika, c'est un peu une expression toute faite pour dire donc c'est la faute, si vous voulez. Et Sonoseika, quand c'est suivi de ka, c'est à cause de ça, on pense que c'est à cause de ça, mais on n'en est pas certain, mais c'est une possibilité. Alors que si on dit Sonoseide, ou alors, je vais vous donner un exemple, c'est plus facile. à cause de Michael, Sonia est devenue triste, Sonia se sent triste en gros. Seika, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit la faute de ça, que ce soit à cause de ça. Kanji no kumi-awase de aru. Kanji no kumi-awase, on a déjà vu kumi-awase-ru. On a déjà vu kumi-awase-ru. Et ici, kumi-awase, c'est le nom qui provient de ce verbe, donc c'est l'association, l'assemblage. Donc Kanji no kumi-awase de aru. Yoji-zuku-mo. Les Yoji-zuku-mo, qui sont l'assemblage de Kanji. Aussi, Tsūmoku-ne umare-ta. Tsūmoku-de. De, c'est une particule qui vient après un lieu. Donc Tsūgoku-de. Umare-ta. Tsūmoku-de umare-ta, c'est qu'ils sont nés en Chine. Umare-ru, être nés. Kanga-e-kata. Kanga-e-kata. Kanga-e-ru, c'est réfléchir, penser à quelque chose longuement. Et lorsqu'un verbe, lorsqu'on prend la racine d'un verbe et qu'on ajoute kata à la fin, ça donne la façon, la manière de tatata. Par exemple, Tabe-kata, la manière de manger. Yomi-kata, la manière de lire. Et ici, Kanga-e-kata, la manière de penser. Donc, une façon de penser. Ya, le petit ya, après un nom, il indique le fait qu'on va citer des éléments sans tous les citer. Donc, pas de manière exhaustive, mais qu'il y en a plus que ce qu'on va mentionner. Donc, Tsūmoku-de umare-ta, kanga-e-kata, il y a rikishi. Rikishi, c'est l'histoire. O, yurai-to-suru-no-ga, yurai, yurai-to-suru, c'est prendre origine. Yurai, c'est l'origine, être originaire, de, pas dans le sens, être originaire d'une ville, mais, être basé sur quelque chose. to-suru-no-no-ga, oi-yo-desu. Ga, oi, oi, c'est beaucoup, nombreux, yô-desu. Et, yô-desu, à la fin d'une phrase, c'est apparemment. Jā, yôji-juku-no-te. Jā, alors, du coup, yôji-juku-no-te, te, c'est une autre façon de marquer le sujet, ou d'indiquer que c'est le thème qui le précèdent, donc, les yôji-juku-go. Mukashi-no-hito-tachi-ga. Mukashi, du passé, autrefois. Mukashi-no-hito, ce serait les gens du passé, les gens d'avant. Tachi, tachi-après-hito, c'est pour dire qu'il y a plusieurs personnes, c'est les gens. Donc, par exemple, Neko-tachi, ce serait les chats. Hito-tachi, ce serait les gens. Mais attention, c'est pas quelque chose qui est obligatoire après un mot. En japonais, on ne va pas forcément indiquer explicitement qu'un mot est au pluriel. On va plus souvent comprendre du contexte. Gatsuka-te-ita. Furui-kotoba nanda. Donc, Gatsuka-te-ita. Était, utilisé. Tsuka-u, utilisé. Furui, furui-kotoba. Furui, c'est être vieux, être ancien. Donc, furui-kotoba, ce serait les anciens mots. Dans ces expressions, NANDA, NANDA, après un mot ou à la fin d'une phrase, c'est pour apporter la nuance, qu'on explique quelque chose, qu'on se justifie en quelque sorte, qu'on raconte quelque chose. donc, ja, yoji-juku-mo-te. Du coup, les yoji-juku-mo, mukashi-no-hito-tachi-na-chikate-ita, furui-kotoba nanda. Ce sont des mots, des expressions que les gens d'avant utilisaient. Voilà, on a fini la première page. Je sais, c'était laborieux. J'ai pris pas mal de temps pour la faire, mais les phrases étaient chouettes, je trouve. On se rend compte qu'en une page comme ça d'un livre, on tombe déjà sur beaucoup, beaucoup d'expressions, beaucoup de particules, beaucoup de formes grammaticales en japonais. et la plupart dépassent largement le niveau du N5 quand je vois des notori ou les seika, yo-desu, on est sur du N4, du N3. Donc, c'est quand même assez de solangeant si vous êtes débutant. Et on passe à la deuxième page. Ie, sonna koto wa arimasen. Ie, non. Sonna koto, sonna, ce genre de, sonna koto wa ce genre de choses arimasen. Arimasen, ce n'est pas. Quand on dit sonna koto, sonna koto nai, sonna koto wa arimasen, c'est la fin poli de sonna koto nai. C'est pour dire que non, c'est pas ça, c'est différent, on se trompe. Yo-desu, 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 ima mo, ima c'est maintenant, ima mo, ce serait même maintenant, aujourd'hui aussi, ikita koto ba, ikiru, c'est être en vie, être vivant, ikita koto ba, ce serait, ce sont toujours des mots vivants, c'est toujours une langue vivante, to shite, to shite, c'est en tant que, par exemple, watashi, youtuber to shite, do ga, wo satsue shimasu, en tant que youtuber, je tourne des vidéos, je filme des vidéos, on pourrait aussi dire, ha ha to shite, watashi no kodomo, no men do, o minasu, en tant que mère, ha to shite, watashi no kodomo, mes enfants, no men do imasu, je prends soin, je fais attention à mes enfants, du coup, je ne sais plus où j'étais, ha chikoti de tsukawarete imasu, ha chikoti, c'est ha chikoti, par-ci par-là, de, pour marquer le lieu, tsukawarete imasu, tsukawarelu, on a vu, tsukawarelu, c'est la forme passive de tsukaw, donc c'est sont utilisés, donc en gros, c'était, yôji jukunho wa ima mo ikita kotoba to shite, les yôji jukunho, sont utilisés par-ci par-là, aujourd'hui aussi, tsukoshi ishiki suru dake de, minasan no mawari demo, yôji jukunho wa mitzukaru hazu desu, tsukoshi, un petit peu, tsukoshi samui, il fait un peu froid, tsukoshi ishiki, ishiki, c'est la conscience, ishiki, et ishiki suru, ce serait prendre conscience, prêter attention à quelque chose, dake de, dake après un verbe, c'est juste quelque chose, par exemple, taberu dake, juste manger, on peut aussi le retrouver après un mot, pour dire juste ça, dingo dake, c'est ce qui, j'aime seulement les pommes, j'aime juste les pommes, tsukoshi, ishiki suru dake de, dake de, en faisant juste, donc, en prêtant juste un petit peu attention, minasan no mawaridemo, minasan, tout le monde, nous, en gros, minasan no mawari, mawari c'est, ce qu'il y a autour, ce qui nous entoure, demo, demo ça veut dire, même, donc même, autour de nous, yoji zuku mo wa, le yoji zuku mo, mitsukaru hazu desu, mitsukaru, je pense que, un peu plus tôt dans la vidéo, on a vu mitsukeru, mitsukeru c'est trouver, c'est un verbe transitif, alors que mitsukaru, c'est être trouvé, c'est un verbe, intransitif, yoji zuku mo wa, mitsukaru hazu desu, hazu, devraient, un exemple, kaeta hazu desu, il devrait être rentré, yoji zuku mo wa, mitsukaru hazu desu, on devrait trouver, ou plutôt, si je dois vraiment respecter le fait que, mitsukaru, c'est un transitif, les yoji zuku mo, devraient être trouvables, entre guillemets, on devrait en trouver. Bon les amis, ma caméra s'est éteinte, ça veut dire que j'ai déjà dépassé, les 25, 30 minutes de vidéo, donc je crois qu'on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, on a déjà fait, le tour de pas mal, d'expressions, de, de plein de verbes, on a vu aujourd'hui, pas mal de mots, aussi, intéressants, du style, hansha teki, tatata no tori, kumiyawase, des adjectifs, aussi, donc je crois qu'on va s'arrêter là, pour pas que vous soyez, totalement épuisé, après cette vidéo, si c'est pas déjà le cas, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement, à me le dire dans les commentaires, à me donner des conseils aussi, sur comment est-ce que je pourrais améliorer cette série, parce que honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, vraiment, je m'attendais pas à ce que ça passe si vite, et j'ai très envie de continuer, de continuer avec ce livre par exemple, pour qu'on arrive réellement à la partie, où on découvre les Yoji Jigumo, parce que jusqu'à présent, on est resté à l'introduction, donc voilà, dis-moi dans les commentaires, ce que t'en as pensé, abonne-toi si ça t'a plu, et on se retrouve très bientôt, dans une prochaine vidéo, ciao !